Et bien bonjour à tous c'est Rivena, on se retrouve aujourd'hui pour la review de CZW Dark City 2018 oui et non puisque c'était la première édition de Dark City Donc un show très cool que j'ai beaucoup aimé A noter que l'arène était toute petite, il y avait à peu près 200 personnes C'était vraiment voilà, moi j'aime bien les petites arènes comme ça, j'aime bien l'ambiance qu'il y a En tout cas on avait en main event mes deux catchers CZ préférés actuellement, MJF Diogassi Donc ça pouvait que m'hyper, il y avait un autre match dont je vais vous parler qui m'hyper énormément On est parti pour cette review Et on commence avec Johnny Silver contre AC Austin Alors bon, j'adore AC Austin, vraiment pour moi c'est le futur de CZW, j'adore ce gars Et Johnny Silver je n'aime pas Je n'aime, ah quoi, ces derniers temps ça peut aller mais non j'aime pas quand même Enfin ça commence à aller mieux mais avant je pouvais pas le saquer du tout Là bon, on va dire que ça passe Donc le match était vraiment cool, j'ai été très surpris par la qualité du match Et surtout par la prestation de Johnny Silver parce que ouais là pour le coup il m'a, on va dire pas reconquéris Mais il m'a, il m'a surpris Johnny Silver parce que bon AC Austin, je le savais qu'il était aussi bon Je suis un gros fan d'AC Austin Johnny Silver, je pensais pas qu'il savait faire autant de choses Et j'ai adoré ce match, super opener, 3 étoiles 1 quart avec une victoire d'AC Austin Super content qu'AC Austin gagne AC Austin qui a CZW New 8 affrontera le champion Wired Zachary Wentz dans un match qui promet d'être exceptionnel Donc AC Austin, Zachary Wentz pour le titre Wired Moi j'aimerais bien qu'AC Austin gagne parce que Zachary Wentz en solo je suis pas fan J'aime beaucoup dans Scarlett & Graves mais en solo je suis pas fan Donc voilà Et je trouve qu'en plus AC Austin et Zachary Wentz ont un style de catch très très similaire Donc je pense que ça peut être génial 3 étoiles 1 quart, le match était vraiment très bien Très bon opener, on enchaîne Leila Urch contre Tzi Bunny dans un match féminin du côté de CZW Ça arrive, c'est plutôt rare mais ça arrive Je pense que c'est la première fois que j'arrive à apprécier un minimum un match féminin de CZW Donc c'était pas bon, c'était pas voilà Mais c'était sympathique, c'était sympathique J'ai bien aimé Leila Urch, enfin j'ai bien aimé sa tenue, sa tenue badass malgré qu'elle est quand même assez petite Leila Urch Et Tzi Bunny qui est assez drôle Voilà, victoire de Leila Urch Pas grand chose à dire, 2 étoiles Voilà, on passe Un match fatal for way Avec Wheeler Utah Qui est un ancien des Dojo Awards Qui est très intéressant Anthony Green Que je ne connaissais absolument pas Alex Reynolds Que j'adore, qui est l'ancien partenaire de Johnny Silver Et que j'adore Et Francis Caspin Que je ne connaissais pas Donc je ne connaissais pas Francis Caspin Et je ne connaissais pas Anthony Green Et Wheeler Utah Et Alex Reynolds J'adore Alex Reynolds Je ne suis pas un grand fan de Wheeler Utah Mais ça va J'étais déçu de ne pas voir Wheeler Utah Vous savez rentrer avec son masque Comme Mustapha Ali A Donc il faut savoir que Wheeler Utah avait le masque avant Mustapha Ali Pardon Et lui c'est en vert Voilà, donc en vert, pas la matière mais la couleur Donc j'aimais, je suis un peu déçu de ne pas le voir avec ce beau masque Wheeler Utah Qui fait à peu près tout son personnage Le masque Mais il est très très bon dans le ring Wheeler Utah Anthony Green J'ai vraiment bien aimé Franchement, que ce soit dans le ring Ou son personnage de mec un peu rétro De beauf américain Des années 80 J'adore ce personnage Vraiment j'ai adoré Anthony Green Et Francis Caspin Que je n'ai pas aimé Il n'a rien dégagé de spécial Il avait une prise intéressante dans le ring Donc je n'ai pas surkiffé Francis Caspin Donc Le match était vraiment cool Vraiment cool On avait pas mal de spot fest Durant ce match Notamment Anthony Green Et oui Anthony Green Qui est le grand Que vous voyez sur le dos de Wheeler Utah Actuellement Sur la photo Mais surtout pas mal de spot fest de Wheeler Utah Ça c'est moins surprenant J'étais surpris par Anthony Green Parce que quand tu vois le physique du mec Voilà Il a fait quelques spot fest C'est pas incroyable Mais quelques spot fest Des moonsaults Des trucs Donc c'était très bien Et le match qui se termine avec Alex Reynolds Qui place son finisher Et Johnny Silver Qui venait donc de catcher Qui est son ancien partenaire Qui sont en feud Johnny Silver arrive Et vient en gros déconcentrer Alex Reynolds Et Alex Reynolds Qui se fait surprendre Et qui se fait pin par Wheeler Utah Qui décroche la victoire Donc j'ai bien aimé ce match 3 étoiles et demie Franchement très sympa Vraiment très surpris Et ce show était de surprise en surprise J'ai été surpris par beaucoup de choses Durant le show Et ça m'a fait vraiment plaisir Donc en tout cas très bon match Avec une victoire de Wheeler Utah 3 étoiles et demie Alors attendez mesdames et messieurs Je vais aller fermer la baie vitrée Puisque je pense que vous entendez Là ce gros bruit Tac C'est un tracteur tout simplement Qui passe Et oui Oui j'habite J'habite dans les champs On passe donc au match Pour les titres par équipe de CZW Fatal 4 Way Tag The Rep Défendait leur titre Face aux Gymnasties Aux Ugly Ducklins Aux Ugly Ducklins Pardon Et aux Rascals Les Rascals représentés par Tremigle Et J'ai perdu son nom MDR J'ai totalement perdu son Putain je suis con Myron Reed Voilà Putain Myron Reed et Tremigle Qui sont les Rascals Les Rascals je vous rappelle Qui a un clan notamment Avec Desmond Xavier Et Zachary Wentz Qui s'appelait avant Scarlet and Graves Mais Scarlet and Graves Ils étaient également un clan Enfin bon Voilà Je pars trop long Qu'est-ce que j'ai noté de beau Alors J'ai totalement oublié un match Mesdames et messieurs Je vous jure que c'est pas une vanne Donc je reviens Bon je vais faire la review de ce match Et après je vais Je vais aller faire l'image Parce que j'ai totalement oublié un match Donc ça J'ai oublié le Rich One Jordan Oliver Enfin j'ai vu le match Mais j'ai oublié de le mettre dans la review Donc on verra ça Après Voilà bon Juste inversé Alors je connaissais ni les Ugly Ducklins Ni les Gymnasties Je connaissais seulement un des membres des Gymnasties Qui est Timmy Lou Riton Qui est le Black Et que j'aimais bien Dans les Dojo Awards Donc voilà Donc là on est dans un Fatal Forêt Avec le Rep Qui domine la division par équipe Depuis plein de temps Les Rascals Qui commencent à émerger Et on a les Gymnasties et les Ugly Ducklins Qui sont des nouvelles équipes Voilà Donc je connaissais ni les Ugly Ducklins Ni les Gymnasties Mais comme je vous l'ai dit Les Gymnasties à moitié Donc alors Les Gymnasties ou les Gymnasty Boys C'est comme vous voulez Moi je préfère les Gymnasty Boys Comme nom J'ai adoré les Ugly Ducklins Qui était très très drôle Vraiment excellent Très drôle Très bon comedy wrestler Très bonne comedy team C'était super Vraiment Et en plus c'est des bons catchers Ils sont pas seulement C'est pas Toruiano quoi Il est pas seulement dans la comédie Ce sont des très bons catchers Les Ugly Ducklins Qui ont fait des spots très cool Qui sont Voilà Un physique très peu impressionnant Mais qui sont très bien J'ai adoré les Ugly Ducklins Et les Gymnasty Boys Que j'ai bien aimé Mais j'aime pas leur tenue Voilà C'est un peu comme The Rap Alors avant les Raps Ils s'appelaient Et bah merde J'ai oublié le nom Bref Ils avaient vous savez Une salopette C'était nul C'était nul Ils s'appelaient pas encore The Rap Et c'est quand ils ont changé Quand ils sont mis en The Rap Que j'ai commencé à adorer Nat Carter et Dave McCall Donc j'espère que les Gymnasty Boys Vont changer de tenue Parce que ça me rappelle totalement The Rap Voilà De bonne qualité dans le ring Un charisme Mais la tenue qui va pas Et le dress code Ça reste extrêmement important Dans le catch Donc Voilà le petit défaut Des Gymnasty Boys Qui sont très bons dans le ring Voilà Alors on a un moment Coach Mikey Qui est le manager de Ugly Tucklins Et le manager de The Rap Qui se bat Mais Coach Mikey démonte Le manager de The Rap Donc Voilà Petit moment dans le match Un autre moment dans le match C'était un enchaînement De moves depuis la troisième corde De tout le monde Sur tout le monde Voilà c'est à dire ça tournait C'était J'ai bien aimé ce moment Beaucoup de spot fest Notamment des Ugly Tucklins Et même des Gymnasty Boys Et oui les Gymnasty Boys Qui font quelques spot fest Qui ont sorti des Standing Moons Enfin Timmy Lou Jimmy Lou Riton Timmy Lou Oh merde Enfin Lou Riton On va dire Qui a sorti un Standing Moons Comment il s'appelle l'autre White Mike Qui a sorti Donc l'autre moitié des Gymnasty Boys Qui sort un Springboard Moons Et également Donc Très surpris par les Gymnasty Boys Et à la fin du match On a White Mike Donc Moitié des Gymnasty Boys Je le rappelle Qui place son finisher Mais on a le manager de The Rep Qui tient son pied Et du coup Dave McCall En profite pour faire le tomber Victoire de The Rep Qui conserve leur titre par équipe Ça promet parce que c'est vrai Que la division par équipe de CZW Était un petit peu Entannée On va pas se mentir Il y avait que The Rep Et les Rascals Depuis que TNA est volé LAX Et OVI Depuis que Scarlett & Graves Donc qui sont devenus les Rascals Sont de moins en moins En équipe Puisque Impact Donc TNA A également volé Dave McXavier Qui est la moitié De Scarlett & Graves Donc il y a beaucoup d'équipes Qui sont parties Donc là il y a un renouvellement Dans les Tag Team Qui sont dans les Dojo Wars Etc Donc en tout cas Je trouve que le futur De ces divisions par équipe Promet J'aime beaucoup Comme j'ai dit L'Ugly Ducklins J'aime beaucoup Les Gymnasty Boys Mais j'espère qu'ils vont Changer de tenue J'aime pas trop Les Rascals Voilà Je trouve qu'ils sont Très bons dans le ring Mais je trouve qu'ils vont pas ensemble Voilà Je suis pas fan des Rascals Enfin de Myron Reed Et Tramay Girl Plus précisément En tout cas Super match 4 étoiles Vraiment Meilleur match de la soirée C'était ultra cool J'ai adoré Vraiment Très cool Victoire de Le Rep En plus je suis très content J'adore The Rep Donc on enchaîne Avec bien sûr Le match que j'ai oublié Mesdames et messieurs Voilà Donc je me suis dépêché A faire l'image Rich One Contre Jordan Oliver Jordan Oliver Qui est Jordan Oliver ? Euh Qui était Voilà C'était le premier gros match De sa carrière Catcher qui sort Des Dojo Awards Euh Qui est le NXT De CZW Si vous voulez Donc Jordan Oliver Qui est un membre Des Young Dumb & Brock Young Dumb & Brock Qui est un clan Avec trop Euh Donc 4 hommes Dont Jordan Oliver Et une femme Euh Voilà Donc Pas Voilà Il y a 2 clans Qui sont arrivés Très récemment Donc t'as Les Young Dumb & Brock Et le Soup Crew Et qui sont totalement Semblables Du coup je suis pas fan De ça Quand t'as 2 clans Un peu comme Absolution Et 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 le Riot Squad Qui sont arrivés Les mêmes semaines Et Mais là c'est dans La même brande En fait Voilà Donc ça m'a un petit peu Gêné Euh De tout le clan Ce match Et pas du tout Encore une surprise C'est ZW Bravo Victoire de Jordan Oliver Bravo à Rich One Qui a accepté de se faire pin Parce que Rich One Reste une grosse star Et donc bravo à lui Qui a accepté de se faire pin Par Jordan Oliver C'est la classe Rich One Et Jordan Oliver Bravo parce que Je trouve qu'il est très intéressant Je trouve qu'il est très très intéressant Euh On a à la fin du match Rich One Qui félicite Jordan Oliver Voilà Donc j'ai bien aimé ce moment là Même si J'aurais préféré que Jordan Oliver Attaque Rich One Par exemple Enfin les Young Dumb & Brock Qui est le clan de Jordan Oliver J'aurais préféré qu'ils attaquent Rich One Pour bien Euh Paraître comme le gros clan Il Euh Même si c'est pas un face turn Mais J'aurais préféré ça En tout cas J'ai vraiment bien aimé Mais Jordan Oliver Il y a eu une grosse partie A l'extérieur Dans le match Que j'ai bien aimé Le match était un peu trop long Je trouve Euh Et puis bon Ils ont pas laissé assez de temps A un autre match Dont je vous parlerai après Mais en tout cas Le match était un petit peu trop long Mais le match était quand même très cool 3 étoiles un quart Franchement Pour l'instant Le show est très cool Et victoire en plus de Jordan Oliver Qui rajoute un petit peu de 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 piment Voilà On peut reprendre Normalement la review Entre guillemets Avec donc J'en parlais Le Shook Crew Contre DJ Brandon Kirk Qui est Casey Cuttle Donc le Shook Crew Qui est un clan De 3 De 3 personnes Qui sont Qui sont arrivées Lors du Tournament of Death Et qui ont coupé DJ Hyde D'où ce match Faut savoir que Casey Cuttle Et Brandon Kirk C'est une équipe Qui 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 forme Qui s'appelle Kirk & Cuttle Tout simplement Rien 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 de Folichon Donc c'était pas Le Shook Crew Enfin c'était pas Le Shook Crew Au complet Puisque c'était Bobby Orlando Et j'ai oublié Le nom de l'autre mec LOL Bobby Orlando Et Tac Tac Je suis désolé De toujours De toujours Attendre Dernier moment Pour aller voir Sur Cage Match On apprécie Cage Match J'arrive Vraiment J'en ai pour Deux petites secondes Hop Donc c'était Bobby Orlando Comme j'ai dit Et Bryce Donovan Voilà J'avais oublié son nom Donc deux membres Du Shook Crew Le Shook Crew Qui a un clan de trois Comme vous le voyez Sur cette image Mais le troisième Ne catchait pas Puisque bon C'était un match Deux hommes Et une femme Contre deux hommes Et une femme Donc il fallait une femme Et c'était Chris Statenler Qui s'appelle aussi The King Ou une femme Qui se Autoproclame The King Voilà J'aime pas du tout Chris Statenler J'ai bien aimé Casey Cattell Pour le coup J'adore Brandon Kirk Bon DJ Hyde Qui est l'actuel owner De CZW L'actuel patron Et qui commence Un petit peu A se faire vieux Mais bon Voilà Brandon Kirk Pour moi Futur Dean Ambrose Futur John Moxley Plutôt Pour être un petit peu Plus cohérent Il aura jamais la carrière Qu'à Dean Ambrose Mais La carrière de John Moxley C'est tout à fait Probable Donc Le match était sympathique Sans plus Il y avait pas mal De comédies Notamment Casey Cattell Qui a porté Une descente du coude A la chèvre De Bobby Orlando A la chèvre En peluche De Bobby Orlando Il est toujours avec Euh Un moment Donc on est dans le public Donc il y a des escaliers Voilà c'était une petite salle Vraiment Et Casey Cattell Qui a sauté sur tout le monde Depuis ses escaliers J'ai bien aimé Et on a encore Une énorme surprise Avec la victoire Du Shook Crew Voilà Très déçu Pour Brandon Kirk Qui a pas fait un super Tournament of Death Qui a été éliminé Très tôt Euh Et le Voilà Surtout pour Brandon Kirk Qui est vraiment un catcheur Que j'adore Et voilà Bon Le match était cool Trois étoiles un quart Encore une surprise C'est bien de consolider Les nouveaux Les nouveaux arrivants Comme ça C'est plutôt intelligent Mais en tout cas Le match était sympathique Trois étoiles un quart Le match Qui me hypait énormément Josh Briggs Contre Bad Bones John Klinger C'est comme Vous voulez Je suis un gros fan De Josh Briggs Mais vraiment J'adore ce mec Qui a un catcheur d'Evolve Euh Voilà Qui est Qui est récemment arrivé Chez Evolve Que personnellement J'ai découvert Chez CZW Et j'adore Ce gars Il a un physique Incroyable Il est excellent Dans le ring Il peut faire Tout ce que tu veux Et Bad Bones Ce qui est Bon là Le taux de badassitude Dans ce match Il est très élevé C'était assez incroyable Euh J'ai bien aimé ce match Mais beaucoup trop court Beaucoup trop court On a un match Enfin On a des matchs Beaucoup trop long Et celui-ci Qui est beaucoup trop court C'est le match Que j'attendais le plus Le match qui En termes de in ring Pouvait vraiment donner Des trucs super cool Et finalement Bon le match était trop court Pour moi Encore une fois Mais en tout cas 3 étoiles et demi Voilà J'ai hésité à mettre 3 étoiles et demi Je suis parti sur le 3 étoiles et demi Quand même Parce que voilà C'était quand même Extrêmement cool Mais beaucoup trop court Vraiment trop court quoi Putain Pourquoi vous lui a Pourquoi vous leur avez pas donné Plus de temps Franchement Franchement c'était excellent Enfin le match était excellent Mais ça aurait pu continuer Bien plus longtemps Victoire de Josh Briggs Dans un excellent match Que vraiment je l'attendais Pour ce Dark City Et Josh Briggs Beaucoup beaucoup de potentiel Voilà je le dis Hop là excusez moi Je sais pas du tout Pourquoi j'ai fait pause Ça n'a servi à rien 3 contre 3 Conor Claxton Dan O'Hare Et Mitch Veylon Contre Matt Triemont Recursion Page Et Jimmy Lloyd Vainqueur du Tournament of Death Bien sûr Matt Triemont Qui est le dernier à rentrer Et il rentre pas normalement Puisque c'est le retour De Fever Matthew Triemont Et oui mesdames et messieurs J'ai demandé Lors de la review Du Tournament of Death Le retour De la gimmick Fever Et qu'est-ce que j'ai Et bien le retour De la gimmick Fever C'est pas beau ça Non C'est ZW qui m'écoute peut-être Non je ne sais pas Non non Mais voilà Très content De revoir la gimmick De Fever Matthew Triemont Une gimmick que j'adore Maintenant je préférerais Le revoir en heal Avec les awakening Donc D-Raver et Stockhead En heal Vraiment pour appuyer Sur cette gimmick de Fever Mais j'adore C'est super Super Fever Matthew Triemont Qui est de retour J'adore Donc c'était un match Hardcore Pas un deathmatch C'était un match Hardcore Comme on peut voir Chez WWE Bon il y avait du sang Mais pas énormément Je ne peux pas Sackier Mitch Veyron Que je trouve très mauvais Que je n'aime pas du tout Bref L'arbitre Pendant ce match C'était catastrophique Enfin je crois Deux fois J'ai l'impression Qu'il fait un compte de trois Enfin catastrophique En tout cas Victoire Sans réelle surprise De l'équipe Du Fever Matthew Triemont Rickish and Paige Et Jimmy Lloyd Jimmy Lloyd Affontera Lors de CZW New Hates David Starr Comme ça on aura un match Entre le vainqueur Du best of the best Et le vainqueur Du tournament of death Ça c'est une très bonne idée Donc en tout cas Voilà Trois étoiles à l'un quart Bon hardcore match Donc je n'ai pas mis en X Puisque ce n'était pas un deathmatch C'était un hardcore match Rien à voir En tout cas Le match était sympathique Il y a eu quelques spots Quelques spots très cool En tout cas A voir Et à noter Que également pour New Hates Match remount Contre Dan O'Hare Dan O'Hare pardon Voilà Bon pas grand chose A redire là dessus On enchaîne Et on enchaîne avec le main event Maxwell Jacob Friedman Défend son titre CZW Face à Joe Gasset Et oui mesdames et messieurs Moi j'étais content Quand j'ai vu cette affiche là Je ne sais pas pourquoi Je parle comme ça Mais j'étais très content Très content Voilà Mes deux catchers CZ préférés Si vous voulez savoir J'ai une petite préférence Pour Maxwell Jacob Friedman Voilà Que je trouve excellent Vraiment Et Joe Gasset l'est tout autant Mais voilà J'étais ultra hype Pour ce match Et je n'ai pas été déçu Vraiment pas Je trouve que le match J'étais très bien booké JMD m'a parlé d'overbooking Pour ce match Je n'ai pas trouvé Voilà par rapport A la fin de match Vous verrez ça C'est un Overbooking C'est vrai qu'il y avait Le terme overbooking Je le trouve fort Mais c'est vrai qu'il y avait On va dire un poil d'overbooking On va dire un poil d'overbooking A la fin du match Avant de ça On a eu Alors une vignette Un peu à la Bréwayat De Joe Gasset Avec son masque Alors que vous savez Qu'il y a les trucs bleus là Et du coup C'était dans le noir Et t'avais juste La lumière du masque C'était exceptionnel Meilleur promo De la carrière de Joe Gasset J'ai adoré Vraiment A la Bréwayat Mais en bien Je rigole Bréwayat est excellent Je rigole Non non Bréwayat est excellent Mais là J'ai adoré Joe Gasset C'était exceptionnel Vraiment Avec ce masque Qui est juste génial J'ai adoré cette vignette Elle était incroyable Bravo Au début de match On a Blackwater Qui est un membre de Fear Donc Fear Qui est le clan De Joe Gasset Qui tente d'intervenir Mais l'arbitre lui en empêche Voilà Donc j'ai bien aimé Ce moment là Alors La fin de match J'en parlais On a l'arbitre Qui est mis totalement KO Voilà par je ne sais plus qui d'ailleurs Et on a Joe Gasset Qui fait le pin Et qui fait plus de 3 Il fait 3, 4, 5 Mais l'arbitre était donc KO Et donc ne peut pas faire le compte Et pendant que l'arbitre était KO On a Anthony Gangon Donc leader de la House of Gangon Voilà On sait qu'ils ont été longtemps en feud Avec Joe Gasset Attaque Joe Gasset Et Maxwell Jacob Friend En profite Pour faire le pin Et conserver son titre C'est vrai que Quand il pense Il y a un poil d'overbooking Mais j'ai trouvé ça intéressant De refaire la feud Entre House of Gangon et Fear Je ne suis pas un fan de House of Gangon Mais j'adore Fear Je trouve que Joe Gasset est excellent Avec Alex Pardon Avec Alex Reynolds Avec Blackwater Je n'aime pas du tout Dan Burry Par contre un autre membre de Fear Mais voilà Et j'aime bien Anthony Gangon J'avais du mal à accrocher avec lui au début Mais j'aime bien Mais voilà J'aime beaucoup Fear Voilà juste Dan Burry Ce n'est pas possible Je n'aime pas du tout ce gars Mais Alex Reynolds Que j'adore vraiment Et Blackwater Que j'aime beaucoup également Donc j'aime beaucoup Fear Donc voilà Le match était vraiment super cool 3 étoiles 3 quarts J'ai adoré Vraiment super main event Maxwell Jacob Friendman Je le répète Et je le répète Et je le répète C'est le futur du catch Là où je suis peut-être plus sceptique Pour Ace et Austin Qui est pour moi Qui est un très bon catcheur Qui peut faire des trucs très cool Mais Maxwell Jacob Friendman Je le vois vraiment avoir Une très grosse carrière Pour moi c'est le Easy Free Mais plus jeune Voilà C'est à dire que Il a que 24 ans MJF Et c'est en train de devenir Le Easy Free Mais voilà Plus vite dans sa carrière C'est vrai qu'Heasy Free Il a tardé à trouver cette gimmick Qui est excellente Voilà il a longtemps galéré Avec Derrick Batman Du côté de NXT Et TNA Bon a eu une superbe idée Easy Free Voilà C'est arrivé un peu tard Je sais pas à quel âge C'est arrivé Mais MJF C'est en train de devenir Une star du circuit indépendant Il va très vite malheureusement Se faire voler par ses ZW Qui l'utilise très bien Mais bon Il pourra toujours faire des apparitions Et moi je le vois très vite Arriver du côté de NXT Ou du côté de grosse fédération Je le verrai bien chez Impact Pour voilà Ce nouveau Easy Free Parce que Mike Vraiment J'adore le comparer A Ethan Carter the third Euh Et pour moi Il a un petit plus Que Easy Free C'est le in-ring Parce qu'on parle pas souvent Du in-ring de MJF Qui est excellent Il nous a offert A Cage of Death 19 Un match contre Joey Janela Qui est exceptionnel Vraiment qui est génial Que je vous conseille tous D'aller voir Et on a ce match Qui est dans son top 3 De ses meilleurs matchs De sa carrière Et on a aussi MJF Qui est un très bon catcheur Qui est un très bon Très bon catcheur Qui est un très bon Qui est excellent au micro Qui est Comment dire Qui est Un très bon Comédie au wrestler Et qui est un très bon Mixed tag wrestler Voilà Donc pour faire des matchs mixtes Il est bon partout Bon faut que j'arrête De sucer la queue de MJF Parce que voilà Moi je suis un gros fan Faut que je me calme avec MJF Bref 3 étoiles 3 quarts C'est la fin On va se calmer En tout cas Merci beaucoup D'avoir suivi cette review J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Un commentaire Vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout Sous-titrage Société Radio-Canada